Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser ChatGPT pour aider vos enfants ou vos enfants avec leurs devoirs à la maison. Que ce soit des devoirs en CP, CE1, etc. ou jusqu'en première, vous pouvez effectivement utiliser ChatGPT pour accompagner vos enfants. Il va les aider à mieux comprendre. Alors, attention, il ne va pas résoudre les problèmes pour lui, du moins il peut le faire mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif c'est de l'aider à comprendre comment aborder les devoirs. Et pour ça, je vais vous mettre un exemple. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir procéder. Ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire avec ChatGPT 3.5 mais il va falloir copier le devoir, c'est-à-dire l'information auquel il a besoin de répondre parce que nous ne pouvons pas avec ChatGPT 3.5 apporter des images. Par contre, à partir du moment où vous avez ChatGPT 4, vous allez pouvoir, à ce niveau-là, joindre des images. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais prendre cette image et je vais la déposer. Nous voyons qu'elle est en place. Maintenant, je vais lui donner du texte, c'est-à-dire un contexte. Et le contexte, c'est celui-ci. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai une particularité, je suis 10. Effectivement, si je fais ces vidéos, c'est principalement pour les parents qui ont des enfants qui ont des troubles dys, c'est-à-dire la dyscalculie, dyslexie, etc. Mais vous pouvez, vous aussi, si vous avez un enfant qui n'a pas ces troubles-là, utiliser quand même ChatGPT et vous allez voir que c'est vraiment très performant. Donc là, je lui donne le contexte. J'ai parfois des difficultés pour comprendre les consignes des problèmes. C'est le cas aujourd'hui. Alors j'aimerais que tu m'aides à résoudre celui que je te propose. Voici les étapes que je souhaite voir. En fin de compte, je lui donne un petit peu le plan. 1. Reprendre les consignes et les expliquer clairement pour que je puisse les comprendre. 2. Me proposer plusieurs méthodes pour résoudre ce problème, parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'une seule méthode. Et 3. Me donner le résultat, puis tu contrôleras que la réponse est bonne pour valider tes réponses. On demande à ChatGPT de contrôler son propre travail. Et on pourra même aller plus loin dans d'autres vidéos. Je vous montrerai comment on peut vraiment aller plus loin et donner une note au résultat. Et là, j'indique, si c'est bon pour toi, dis-moi OK. Et à partir de ce moment-là, ChatGPT me dit OK. Et là, explication des consignes. Victor a décidé, donc là, il a lu l'image qui est ici. Il a été en mesure de lire l'image. Il a commencé à 14h, il a parcouru 5 km 2, etc. La question est de savoir combien de kilomètres au total Victor a parcouru pendant cette balade. Méthode pour résoudre ce problème. Méthode A, addition simple. Additionner la distance parcourue avant la pause, avec la distance parcourue après la pause. Méthode B, dessiner un parcours, le parcours de Victor, en marquant chaque étape. Ensuite, additionner. Le résultat. Et là, il donne le résultat. Je suis satisfait, je continue. Merci. J'ai du mal à créer le schéma de la méthode B. Peux-tu me proposer un schéma visuel pour une meilleure compréhension ? Parce qu'effectivement, Adrien, il n'a pas réussi à faire ce schéma. Donc là, c'est le père qui parle à la place de l'enfant. Il pose la question. Il est là, il est avec lui. Il l'accompagne ou il lui explique comment il peut procéder. ChatGPT va lui proposer un schéma. Départ. L'heure. Le nombre de kilomètres. La pause. Le nombre de temps que ça a pris pour la réparation. 3 kilomètres. Et il explique que cela fait 8,7 km. Puisqu'il y a 5,2 km plus 3,5 km. Pour avoir le total de 8,7 km. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut dire, ok. Ça, c'est le parent, c'est le père ou la mère qui réfléchissent. Ok, tu as réussi ou tu as compris le procédé, le process. Mais, ça serait bien que tu refasses la même chose. Et là, on peut demander à ChatGPT de proposer un exercice du même jour pour que l'enfant s'entraîne. Donc là, on explique à l'enfant. Pose cette question. Pourrais-tu maintenant me proposer un exercice du même genre pour que je m'entraîne ? ChatGPT s'exécute. Il donne un exercice. Et, à partir de ce moment-là, Adrien peut répondre. C'est ce que j'ai fait. Et, le résultat est exact. Excellent travail. Avant de se quitter, j'aimerais vous présenter le livre que j'ai écrit, ChatGPT. L'ami numérique de votre enfant 10. Une révolution pour les enfants 10 de 6 à 18 ans et leur famille. Dans ce livre, j'ai concentré sur trois périodes. 5, 8 ans, 8, 12 ans, 12, 18 ans. Et, j'explique concrètement comment l'enfant et les parents vont pouvoir utiliser ChatGPT pour aider l'enfant dans les devoirs et dans la compréhension de ce qu'ils vont rencontrer et les difficultés qu'ils vont rencontrer à l'école. Si vous êtes intéressé par le livre, vous pouvez cliquer sur le QR code que j'affiche à l'écran. Vous prenez votre téléphone, vous flashez ce QR code, vous arrivez sur cette page. Vous pouvez lire la description et commander le livre si vous êtes intéressé. Sachez qu'en commandant ce livre, vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement pour recevoir au minimum 6 vidéos plus les vidéos que je suis en train de créer pour YouTube. Donc, ça va vous faire tout un ensemble de supports qui vont vous permettre d'aller encore plus vite après la lecture de ce livre. Si vous avez un enfant 10 ou si vous connaissez des familles ou une famille qui ont des enfants 10 et des difficultés à l'école, je vous invite à leur présenter ce livre car cela peut aider bien du monde. Merci à vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne journée à vous ! Sous-titrage ST' 501